Salut ! Vous vous souvenez de Green Warrior hein ? Bah oui bien sûr ! Aujourd'hui j'ai décidé de l'emmener à la Ferme des Dieux. Pas la Ferme des Dieux abandonnée mais l'autre Ferme des Dieux qui est un peu en plus en meilleur état au niveau de Epona. Pourquoi ? Tout simplement pour habituer Green Warrior à plusieurs types de décors parce qu'ici il s'est déjà pas mal habitué sur le travail en liberté et commencer à lui mettre la selle, le filet et peut-être à monter dessus. Je me suis beaucoup fait aider de Josh, du coup il a accepté la selle et le filet. Ça a été très long et je n'ai pas filmé. Je me dirige donc vers le vent afin de le charger et avant de lui mettre ses protections. Josh m'a dit que je devais y aller seule, que c'était à moi cette fois-ci de lui faire comprendre qu'il n'y avait rien à craindre là-bas. Même si ce n'est pas la même Ferme, c'est assez ressemblant. Je voudrais bien aimer que Josh vienne avec moi mais c'est vrai qu'il ne peut pas toujours venir, qu'il a son travail et après tout c'est aussi à moi de m'occuper de mes chevaux. Vous pouvez contrôler que Green Warrior a retrouvé quand même de l'état et j'en suis très contente. J'ai équipé le vent d'une selle et d'un tapis parce qu'il est monté en Beaux-Alpes en cas de besoin. J'ai hâte d'y arriver, d'arriver là-bas. C'est une très jolie Ferme que j'aime beaucoup. Dommage qu'elle soit complètement délabrée. Enfin délabrée, c'est vraiment pas le mot mais laissée à la pente. Rien à bon avec la Ferme où on a trouvé Green Warrior. Voilà l'arrivée à la Ferme. C'est vrai que c'est très joli. Je vais donc aller vite fait chercher mes affaires dans le bois et je reviens. Mais quel est ce drôle de bruit ? Non, non, non. Oh mince ! Green Warrior s'est échappé. Il galope. Je ne sais pas où il veut aller mais il galope. Je vais devoir vraiment aller le récupérer. J'espère qu'il ne va pas se faire mal. Ni quoi que ce soit. Peut-être que cela lui rappelait des mauvais souvenirs ou qu'il avait tout simplement envie de galoper. Je ne sais pas. Mais quelle bêtise j'ai fait d'avoir laissé la porte ouverte. Et de ne pas l'avoir fermée derrière moi. Pendant ce temps-là, lui il galope, il galope. Je vais donc aller chercher quelque chose pour le récupérer. Et l'attirer vers moi. Pourquoi pas des petits granulés s'il y en a dans le camion. Enfin dans le vent. J'espère qu'il y en a. Normalement Josh en met toujours au chaos. Oh là là, mais quelle misère. Bon bah, je n'ai vu qu'à aller le récupérer. Je ne lui en veux pas du tout. Tout est de ma faute. C'est donc à moi de faire les choses correctement. Lui, il n'a rien fait. C'est vrai que la porte ouverte, l'herbe fraîche, il en a peut-être profité aussi. Peut-être un petit peu le fugueur également. Je ne sais pas trop. Il faut que je cherche vraiment à comprendre des fois son comportement. Je l'éduque vachement à la voix avec l'aide de Josh. Je ne veux pas lui mettre de filet. Je ne pense pas lui en mettre un jour. Ou alors quand elle sera vraiment prête. Mais le bosal lui convient bien. Je vois petit Gring en train de profiter de l'herbe. Un coup il broute, il se gratte, comme si déjà il n'était. Alors mon beau, tu es content de ta bêtise ? Ou pas du tout ? J'aimerais lui faire une petite caresse pour qu'il comprenne que ce n'est pas grave. Allez, je vais devoir te ramener quand même là-bas. Une fois attrapée, je lui donne quand même un petit sucre qui est dans ma poche. Et il me suit paisiblement. Il n'a pas l'air du tout affolé par contre. Ça, c'est un bon point. Je vais le mettre dans un endroit un peu plus clos pour le préparer. Et ensuite travailler à la voix. Il a été ça et il est bien habitué à la selle au filet. Mais on veut le faire dans divers endroits afin qu'il s'habitue à tous les endroits. Le prochain coup, nous irons seulement à Golden Leaf ou à l'écuée New Hill Crest. Village Croissant de Lune, Sud Oven. Nous sommes déjà allés à Grindel, au niveau de l'écuée des Gold Spurs, se promener là-bas en main avec la selle le filet. J'ai pu aussi monter dessus quelques minutes avec Josh. Enfin, Josh n'était pas sur le cheval bien entendu. Mais il est là pour surveiller. Mais comme il l'a dit, maintenant c'est à moi seul de continuer le travail. Bien sûr, en cas de grosses difficultés, je sais qu'il m'aidera. Nous voilà arrivés. J'équipe donc Grindel d'une snaffle d'un tapis et d'une selle et c'est parti. Heureusement, j'avais pris soin de le brosser auprès d'un arbre. Étonnée qu'il s'est sauvé, j'ai quand même pris le temps de vérifier ses sabots. Mais tout est bon. Ah, je viens de comprendre, la lumière c'est le phare. J'aimerais vraiment aussi en apprendre plus sur cette ferme. La ferme des Dio au niveau des versants Est. C'est une belle ferme, elle m'attire beaucoup. Dommage qu'elle soit laissée comme ça. Il y a beaucoup à exploiter, des jolis paddocks, les murs sont encore en bon état. Il faut tomber le lierre, il faut un petit peu réaménager les écuries, retaper un petit peu tout ça. Mais il y a moyen d'en faire quelque chose, non ? Qu'en pensez-vous ? Bon, allez, je vais le mettre dans un paddock. Fermez cette fois-ci et commencez à travailler en liberté. J'espère réussir à monter dessus tranquillement. Je l'ai donc remis dans son même paddock. Bon, avec son petit escapade, sa petite escapade s'est déjà échauffée. Je le trotte donc. Il le fait écouter vraiment la voix. Green Warrior trotte. Et au pas. Au pas. Oula. Les paddocks, il y a un petit peu de charbon dedans. C'est pas très grave. On va continuer. Pour le moment, tout se passe très très bien dans ce sens-là, au pas et au trop. Green Warrior est relativement à l'écoute, posé et très tranquille. Je décide ensuite de le faire gentiment galoper. J'ai été voir les états des autres paddocks, mais c'est à peu près pareil pour tous. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de changer Green de paddock. Il écoute bien, il fait des bonnes transitions, etc. Le travail de ce petit bonhomme avance bien. Je le sens beaucoup plus confiant qu'avant que la première fois où je l'ai mis en liberté à son arrivée. On le sent que là, il est plus posé, plus à l'écoute. La méthode douce marche très bien. Il m'arrive des fois d'être devant un peu plus ferme avec lui, mais c'est complètement normal tout ça. Allez, je vais le changer de main, mais je ne vais pas vous montrer la seconde main, parce que ce sera la même chose. Bonne idée ou non, je décide de le caresser et puis de le remonter dessus. Je suis déjà très peu monté dessus avec Josh. Oulah ! Je le caresse et lui fais comprendre que tout va bien. Puis je repars au pas. Je le laisse se gratter gentiment, il en avait peut-être besoin. Je le laisse tranquillement s'habituer à moi. J'essaye de bouger le moins possible dans ma selle et de faire des actions légères. Je vais juste changer de sens. Pour le moment, tout va bien. Je le laisse s'arrêter s'il en a envie. Pour se gratter, regarder le paysage, tout tranquillement. Je vais continuer au pas comme ça plusieurs minutes. Une fois le pas bien acquis, je décide de le trotter avec des changements de direction. Green se comporte vraiment très bien. Il prend des fois le galop quand je mets involontairement mes jambes. Mais on sent qu'il a déjà été monté. Ça se voit. Il est quand même réactif, assez à l'écoute. Il a quelques petites réactions sensibles, mais ça c'est normal. Mais oui, il a déjà dû être débroué. Ça monte un bon cheval. Il est plaisant, agréable. Je pense que la monte en bosal lui convient très très bien. Ça sert à rien de mettre à mort quand il n'en a pas besoin. Après, des fois, oui, en compétition classique, c'est mieux. Parce que c'est au niveau du règlement. Mais bon. Moi, je m'adapte à mes chevaux. Ça veut dire que les chevaux, comme Silent Hill, qui me sont montés en filet, je les monte en filet. Les chevaux qui n'ont pas besoin d'être montés en filet, je les monte en bosal. Et ceux qui sont bien avec les deux, je les monte avec les deux. Je finis tranquillement en demandant des petites transitions. J'ai bien envie de me tenter à galoper quelques foulées. Je sens Green bien près. Je place mes aides devant un petit départ au galop. Il a réagi aux aides. C'est sûr qu'il a déjà appris ça. Mais je le laisse galoper gentiment. Il ne s'affole pas. Et transition au tronc. Je vais redemander un départ. Je n'ai pas envie de galoper pendant 3000 ans. Ça ne sert à rien. Juste qu'il comprenne qu'il peut galoper tranquille. Et au tronc. Je pense vraiment à demander à mon clon galop dans un tournant. En plaçant bien mes aides pour faciliter un départ sur le bon pied. J'effectue aussi un grand cercle. Pour voir comment il tourne. Il a l'air d'être assez agile. Puis repassage au tronc. Bien. Je vais continuer à l'autre main. Et si tout va bien, je partirai en petite balade au pas au niveau des versants de l'Est. Ma foi, tout s'est bien passé. Je l'essaye donc de partir légèrement en balade autour de la propriété. Avec Gré. Ça lui fait aussi voir le paysage. Il est content. Je vais également le laisser brouter s'il en a l'envie. Qu'il comprenne qu'il puisse être une récompense. Il a plutôt envie de se gratter et de se faire caresser. Et que de brouter l'herbe. Mais bon. J'espère réussir à le muscler et lui faire reprendre une bonne condition physique. Je n'ai pas travaillé longtemps. J'ai dû travailler environ une demi-heure à tout passer. Longes et mondes comprises. Pourquoi ? Pour ne pas l'épuiser, ne pas le dégoûter. Puis la petite balade, je pense, marchait 10-15 minutes. Donc tranquillement, ça fera une séance de trois quarts d'heure. Retour au ranch, je le remettrai au paddock avec ses amis. Je vous laisse donc là-dessus, tranquillement. Vous pouvez finir ma balade. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !